Générique Quel sera le premier quotidien à découvrir ? C'est bien sûr celui du service public La Nation. Cour des comptes Ismaq Biotchani, préciemment. Cour des comptes Ismaq Biotchani, préciemment, c'est la tribune proposée par votre quotidien du service public La Nation. Et puis vous pourrez lire aussi des dispositions du gouvernement en sous-tribune. Par rapport à quel secteur d'activité, parcourez les lignes de ce canard pour vous en convaincre. On passe à un autre quotidien, le quotidien. Voilà, c'est bien sûr la manchette qui s'affiche, le quotidien. Qui propose en sous-tribune ? Claudine Prudensio ignore les bébés politiques et réaffime son soutien à Patrice Talon. C'est au détour de l'analyse politique, l'analyse de l'actualité politique proposée à la chaîne Eden Télévisions. Elle était reçue, bien évidemment, sur Dimanche Politique. Restons-y pour nous intéresser à un autre sujet politique reçu sur une autre tribune. D'une autre chaîne sœur, Irénée Agossa s'inscrit dans une opposition de principe à Patrice Talon. Irénée Agossa s'inscrit dans une opposition de principe à Patrice Talon. On évolue, Martin Thoïsser. Autre titre, autre canard, autre manchette. Le soleil bénin, un faux. Reviens encore sur la sous-tribune du quotidien précédent. Sortie médiatique de la présidente de l'UDBN sur Eden Télévisions. Claudine Prudensio dit tout ce qu'elle a dans les tripes. Claudine Prudensio dit tout ce qu'elle a dans les tripes. C'est du moins ce que propose la tribune du soleil bénin info. Et puis au bandeau, on pourra lire, au bandeau consacré à la municipalité de Cotonon, on pourra dire que le maire, Lucas Tropeau, donne le top d'une certaine activité que vous découvrirez justement à parcourir le bandeau de ce quotidien. Ce n'est pas la banderole, le bandeau de ce quotidien. Et puis on descend maintenant à un cran. Et puis le quotidien nous propose toujours examen du CAP qui s'ouvre, qui s'est ouvert, qui a été lancé ce matin. 6 811 candidats planchent dès ce matin. De quoi intéresser Laurent Roland-Torinckes dans ses analyses. Qui sait ? On évolue, Laurent. L'autre vision propose plutôt à son bandeau, Claudine Prudensio remet ses détracteurs à l'endroit. Alors, reçue sur l'émission Dimanche politique de Eden Télévisions, Claudine Prudensio remet ses détracteurs à l'endroit. L'autre vision maintenant occupe sa tribune principale comme ceci. Après sa nomination à la Cour des Comptes, Isbate Biotiane Mamadou investit dans ses fonctions de présidente. Isbate Biotiane Mamadou investit dans ses fonctions de présidente. Et puis, on pourra lire en sous-tribune, tirage au sort des épreuves DEA et d'EPS. Bien évidemment, pour le CEP 2021, la couture, le saut en hauteur et le lancer de balle sont retenus au chapitre de différentes épreuves tirées au sort pour les épreuves DEA et d'EPS du CEP, du certificat d'études primaires 2021. On évolue. Autre rédaction, autre titre. Autre rédaction, autre titre. Et on revient encore à cette même information relative à cette sortie médiatique de la présidente du parti UDBN. Vous aurez fort à faire ce matin, Laurent-Rolantoninckès, sortie médiatique de la présidente de l'UDBN sur Eden Télévision. Claudine Prudensio salue la bravou des FSD. Claudine Prudensio salue la bravou des FSD. À l'issue de sa sortie médiatique sur Eden Télévision. Et puis, en sous-tribune, va-tu normaliser au Bénin ? Messef ou I-Messef, vous avez le choix. Messef ou I-Messef, vous avez le choix. C'est du moins ce que propose notre époque. Le quotidien de notre chère confrère Hessou et puis Hapitosou sucède à Elias Béanzin à l'issue d'une assemblée générale des élèves de lycée ou fond à Baume. C'est ce que j'ai pu lire de cette position. Examen de fin d'année. Alimentation et hygiène de vie dans la période de révision. Ah oui, très important. Examen de fin d'année au Bénin. Alimentation et hygiène de vie dans cette période de révision. On suit, on parcourt maintenant tout autre rédaction. Le meilleur, le meilleur, revient encore à sa tribune principale sur cette information de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'UDBN est bel et bien un parti d'envergure national. C'est bien sûr ce qu'a confirmé la présidente du parti à l'issue d'une émission politique sur Eden Télévision. Et puis une demande de rallonge de sept ans de mandat des institutions constitutionnelles sur la table des députés. C'est-à-dire en sous-tribune de votre quotidien, le meilleur. La police menace de ses vies à partir du samedi prochain, je crois, je crois. La police menace de ses vies à partir du samedi prochain, n'est-ce pas Laurent ? Eh bien, c'est bien par rapport à quoi ? Eh bien, parcourez, parcourez justement les colonnes du quotidien. Le meilleur, pour vous en convaincre, le procureur de Porte-Nouveau dénonce une usurpation de titre et invite à y mettre fin. C'est à lire dans la sous-tribune, bien évidemment, droite. On poursuit notre randonnée dans les différentes rédactions. Le pays émergent, le pays émergent propose en sous-tribune Voix de fer et zèle des flics à Cotonou, un magistrat bastonné au commissariat de Placodji, Voix de fer et zèle des flics à Cotonou. C'est à lire dans les colonnes du pays émergent. Parcourez le quotidien pour vous en convaincre. Narcisse Béanzin, activement recherché par la police. La photo du présumé recherché est affichée à la une du quotidien, bien évidemment, au cheval, je dirais, au cheval du quotidien. Et puis le ministre Sakalafia jette de l'huile sur le feu, jette-t-il de l'huile sur le feu, s'interroge le quotidien, le pays émergent. C'est tout, on poursuit. Martin Thoisset me recommande de poursuivre dans cet exercice, poursuivre cet exercice, j'allais dire, l'événement précis. Allons maintenant à la précision de l'événement. Voici comment fonctionnera désormais la nouvelle Sénat dès juillet. Voici comment fonctionnera la nouvelle Sénat dès le mois de juillet prochain. C'est du moins, c'est bien ce qui occupe la tribune de votre quotidien, l'événement précis. Et puis en sous-tribune, analyse de l'actualité sociopolitique au Béda, le taux de 51% enregistré est très satisfaisant selon Jacques Migant. Et puis Lucas Trocou offre des TD gratuits aux candidats. Oui, examen de fin d'année, Lucas Trocou offre des TD gratuits, des travaux dirigés bien évidemment, gratuits aux candidats. C'est-à-dire au cheval de votre quotidien. Et puis on pourra lire toujours au rez-de-chaussée du quotidien. Sakalafia salue la coopération agissante entre les deux pays saisis de munitions. Au Béné, au Togo, Sakalafia salue la coopération agissante entre les deux pays. C'est tout pour l'événement précis et c'est tout pour cet exercice. C'est tout pour l'événement précis.